Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du côté du parc de Epcot pour le Festival of the Arts. C'est un festival qui a lieu depuis quelques années, en début d'année jusqu'au printemps, donc pendant tout l'hiver. C'est un festival qui est axé sur tous les types d'art, que ce soit l'art visuel, l'art de la singe, l'art, en tout cas, l'art musical. Vraiment, on célèbre les artistes pour les quelques prochaines semaines, prochains mois. Donc aujourd'hui, je vais vous en faire un tour d'horizon. On va aller voir les différentes expositions qui sont offertes et toutes les différentes activités qu'on va retrouver ou des spectacles aussi exclusifs pendant cette période de l'année. On commence notre tour dans une galerie d'art extérieure. C'est la même galerie qu'on retrouve du côté de l'hôtel Bad Walk. Là, ils exposent certaines de leurs œuvres ici à Epcot. Il y en a vraiment de tous les styles. Ça, c'est vraiment cool. Du métal qui a été travaillé et les couleurs que ça sort, c'est des jeux d'ombrage. Je trouve ça très beau. Bon, là, il faut que je vous parle de quelque chose. Est-ce que vous voyez cette ligne-là? Cette ligne-là qui dure tout comme ça, tout le long, qui s'en va de même, qui continue là-bas, qui s'en va proche de Test Track, même qu'on voit qu'il est sur le bord d'Odyssey Sanctuary, qui est partout. Hé, cette ligne-là est partout dans le parc. C'est pas compliqué. Mais c'est la ligne pour aller chercher un boquet de pop-corn en forme de figment. Bon, oui, le boquet de pop-corn, il est bien beau. Il est cute. C'est le fun. Mais c'est du plastique. Pourquoi attendre deux heures et plus, peut-être même trois? Je le sais pas, moi, ça représente quoi pour un boquet de pop-corn. Alors que fort probablement qu'il va être disponible à la journée 2 du festival, en tout cas. C'est pas grave. Ça se peut que non aussi. Ça se peut que non, là. Mais c'est un boquet de pop-corn. C'est un boquet de pop-corn. Voilà. Bien sûr, on a de la marchandise exclusive pour le festival, que ce soit des chandails, T-shirt, des Spirit Jersey, des assiettes. Ça, c'est quand même intéressant. Des pins, c'est des classiques, hein. Avec des articles exclusifs pour les pass holders, comme le Magic Ben. Ah, c'est vrai, il y a aussi cette casquette-là que je vous avais pas montrée. On a reçu également un passeport du festival, donc qui regroupe toutes les activités qui ont lieu pendant le festival, les spectacles qu'on peut voir, ainsi que le détail des différents kiosques de nourriture, qu'est-ce qu'on retrouve où. Parce que l'art culinaire, ça fait partie des arts. Ça fait partie des arts. C'est parti ! On a ici, sur le mur, une collection d'œuvres d'art faites par différents Imagineers. C'est pour célébrer le 50e anniversaire du Walt Disney World. Différents Imagineers ont juste produit des pièces qui représentent un peu leur parcours avec Disney ou leur vision des parcs thématiques. C'est drôle, mais j'ai comme l'impression, à avoir la quantité de buckets de pop-corn ici, que ce n'est pas pour usage personnel seulement. Il risque d'y avoir de la revente là-dedans. En tout cas, je trouve que la ligne va loin. Dans la vente, ça fait ici et qu'il y a du monde jusqu'au Odyssey Center quasiment. C'est ça. Puis là, on est juste à côté du pavillon de l'imagination, puis ça se rend jusqu'au Odyssey Center, donc... Puis même plus loin encore, là, donc c'est particulier. Fait que si vous voulez votre bucket, bien, c'est ici au Pop-Eat. On a des arcs-en-ciel. Yee, c'est très beau, puis regardez-moi ça. Même les fleurs participent à la décoration, au côté artistique, parce qu'on a une bouteille de peinture. Puis la couleur correspond aux fleurs qui sont là, comme c'est bien pensé. C'est un beau concept. À différents endroits, comme ça, on a d'autres petites galeries d'art extérieures qui sont ajoutées, avec plein de pièces intéressantes. Bien, voici un exemple d'un kiosque qui se retrouve du côté de la Chine. Le pan de pain. Donc, on a des offres culinaires qui sont disponibles uniquement pendant le temps du festival, dont le Bobolti Panda. Au Outpost africain, entre le pavillon de la Chine et de l'Allemagne, on a le Refreshman Outpost. Là, pour le festival, il y a un Brathwurst, peut-être à base de plantes. Ça a l'air quand même assez bon. Le topping est quand même coloré. Il y a du jackfruit. Barbecue café. Intéressant. Des saveurs, un beau mélange de saveurs. Avec une sauce épicée aïolier tumérique. Il y a même un biscuit. Regardez comment c'est original, ça. En forme de palette et de pinceau. Il y en a quand même d'intéressants dans cette ville-là. Regardez, avec Walt's Cumaquie. Il y a toute lumière. J'ai château de Disneyland à l'arrière. Mr. Toad. Pas ton run de Disney. Il y a également des opportunités photo. Où est-ce qu'on peut être au cœur d'une œuvre? Il y en a à quelques endroits comme ça, au travers le parc. Aussi, dans chacun des pavillons du monde, on a des personnages de nos films préférés qui sont cachés, peints à certains endroits. Comme ici, on a Luca. Ici, on est dans un style totalement différent, mais tout aussi intéressant. C'est cute, ça. Donc, ce festival, un endroit important, est ici, au America Gardens Theater, où est-ce qu'ils vont avoir en soirée des spectacles de chant par différents artistes Broadway de Disney. Et pendant la journée, on a des Animations Académies pour apprendre à dessiner nos personnages préférés de Disney. On est allé chercher nos chevalets portatifs de dessin. T'es senti prêt à exprimer ta créativité? C'est aujourd'hui que je fais ce qu'il y a dans l'artiste. On va voir le résultat après. Voici le résultat de mon côté. Ah, je l'ai pas signé encore. En France, on a l'art de la cuisine française, un bon kiosk qui est là, avec, encore une fois, plein de trucs, et on a des tableaux. Il me semble que celle-là fait longtemps, je le vois, pis il n'est toujours pas fini. Je ne sais pas si l'artiste va finir par achever son oeuvre. Un autre exemple de personnage ici, au pavillon du Royaume-Uni, c'est Peter Pan. Les jardins anglais, c'est aussi une très belle forme d'art, mais ils sont là à longueur d'année, ceux-là. Et dans le pavillon canadien, il y a un petit personnage ici, qui vient du court-métrage de Bao. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ici, par contre. Au pavillon canadien, on a le gourmet landscape, parce que non seulement les paysages canadiens sont beaux, mais la cuisine est bonne et belle. Ici, il y a un kiosque avec une thématique intéressante. Ça s'appelle « Deconstructed Dish ». C'est des repas qui sont déconstruits. Comme on a un bel thé, que tout est séparé. Comme soupe à l'oignon, tous les ingrédients sont séparés. On voit la composition du plat et c'est placé d'une façon harmonieuse. Comme une parte au pied lime. C'est original. Il y en a qui sont créatifs dans la vie. On passe devant le pavillon de l'imagination. Un pavillon qui est super représentatif du festival qui a lieu présentement. Non seulement à cause des buckets de popcorn à l'effigier de figment, mais aussi parce que dans l'attraction, on partage que l'imagination est au cœur de la créativité. Et grâce à l'imagination, c'est là qu'on arrive avec des belles nouvelles idées à partager au monde. Alors, il faut s'ancrer d'imagination pour être artiste. Depuis les quelques dernières années à Epcot, pendant le Festival of the Arts, ils font une grande peinture à numéros. Donc, on nous donne un petit pot de peinture avec des couleurs. Puis il faut aller compléter cette grande murale collective. C'est toujours intéressant parce qu'on la voit évoluer au fil du festival. Donc, on va voir dans les quelques prochaines journées de quoi ça va avoir de l'air tout ça. Parce que pour le moment, ça avait juste l'air des pixels de couleurs. On est de retour du côté du pavillon américain pour voir le spectacle de chanteurs, de chants en fait, d'artistes Broadway de Disney. Donc, c'est au pavillon américain dans le théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un très beau spectacle qu'on vient de voir. Par contre, c'était peut-être un peu court. J'aurais aimé s'en avoir plus, mais c'est pas grave. On va pouvoir venir parce qu'il y a une rotation entre les artistes sur scène, selon les différentes journées du festival. Et regardez, le ciel se colore, ça devient une grande peinture en thématique avec le Festival of the Arts. À certains moments, des fois, il y a même l'artiste des différentes oeuvres qui est là pour signer. Donc, c'est quand même une belle petite expérience pour ceux qui aiment ça s'acheter des pièces d'art. Mais c'est une belle occasion pour les faire signer. C'est ce qui est au-dessus. C'est ce qui est au-dessus. Tiens, dans l'espace central du World Celebration, on a différentes oeuvres faites à la craie. Comme ici, on a une oeuvre de Mickey, faite à la craie, qui dessine plutôt à la craie. C'est original. Dans le cadre du festival, Space Shepard a des nouvelles animations en soirée, de lumière, toutes colorées. C'est dynamique. C'est dynamique. Beau dynamisme, ça. Bon, la nuit a tombé, les torches s'illuminent. Ça veut dire que ça annonce le début bientôt de Harmonious et la fin de cette journée. Donc, j'espère que vous aurez aimé ce premier tour d'horizon du Festival of the Arts. Je risque de vous faire d'autres vidéos pour vous montrer d'autres aspects de ce festival. Donc, on se revoit très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501